salut frères et soeurs rôlistes réussite critique sur vous et bien aujourd'hui j'ai vraiment l'immense plaisir de t'annoncer que les astres sont enfin alignés pour pouvoir te proposer vraiment une expérience sans égale il s'agit de la retraite rôliste de jeu de rôlot thérapie donc c'est une retraite entre personnes choisies entre personnes spéciales et bien pour pour faire du jeu de rôle jeu de rôle thérapeutique du jeu qui va nous faire grandir et donc on organise ceci en fait dans un chalet de montagne c'est une petite retraite de 11 jours 11 jours pour vraiment quitter le monde réel à entrer pleinement dans l'imaginaire et pouvoir s'exprimer pleinement par le jeu de rôle voilà entre nous sans interférence extérieure il ya bien sûr pas de téléphone portable pendant ces 11 jours et donc on va alterner en fait et bien des campagnes de jeu de rôle très intense animé par mois avec des séances de méditation vipassana deux trois quatre heures pour vraiment s'enfoncer comme ça dans l'espace imaginaire partagé voilà c'est une petite une petite retraite voilà entre nous de jeu de rôle au thérapie pour réaligner en fait ces fréquences vibratoire sur vraiment une fréquence de réussite critique et donc pour cela ben en fait je te demande on te demandera une participation de seulement 3000 euros 3000 euros pour 11 jours voilà pour totalement se recalibrer en fait spirituellement rôlistiquement je pense que c'est vraiment c'est vraiment donné pour ce voilà pour cette ce petit séjour de 11 jours je répète en immersion et donc il faut que tu dépêches parce que et bien les places partent à toute vitesse entre gens vraiment de qualité de gens alignés illuminés sur les véritables bonnes fréquences vibratoires rôlistes et donc tu as il ya un petit code promo stop outsider 666 tu peux avoir 20% voilà 20% c'est 3000 euros là que coûte le séjour qui va totalement te rééquilibrer te réharmoniser voilà bon j'ai un peu fini cette petite publicité on va passer maintenant au sujet du jour c'est là qu'on devient sérieux parce que c'est un sujet un sujet du jour qui est extrêmement sérieux puisque on va parler de la mort des personnages et est ce qu'on est pour où est ce qu'on est contre tu me connais je suis une personne de nuance donc je vais être à la fois pour et contre car je n'ai aucune personnalité alors bon bah d'abord on va un petit peut voir qu'est ce qui s'oppose à la mort des personnages quels sont les arguments pour plaider en faveur en fait pas d'une immunité narrative pour les personnages que les personnages ne devraient pas pouvoir mourir bah premièrement en fait la mort des personnages pour souvent en preuve une sécurité émotionnelle voilà c'est quelque chose qui peut être très pénible à vivre aussi des fois la mort des personnages peut être tout simplement un outil dans les mains des mj sadiques et alors que ça ça ne sert pas du tout l'histoire ça ne sert aucun intérêt à part les pulsions maléfiques de mj donc voilà donc on va proscrire aussi pour cette raison la mort des personnages et en plus c'est sous ça peut être vécu comme une sanction abusive en fait la mort de ton personnage si tu as passé du temps sur ton background si tu as passé du temps à construire ton personnage simplement si tu as passé du temps à le jouer mourir sur un gd ou sur une décision mauvaise décision ou quoi ou qu'est ce parce que ça semblait important en histoire que tu meurs ça peut être très mal vécu à cause de l'investissement que tu as déjà mis dans ton personnage ensuite on peut considérer simplement que la mort des personnages c'était un ressort narratif un peu trop facile à être un peu une grosse ficelle et qu'il ya peut-être possibilité de trouver d'autres enjeux ludiques et narratifs qui soient plus intéressants quoi pareil même si tu veux faire mais sinon on a sur un jeu d'horreur où on veut faire pression sur les sur les joueurs à travers leurs personnages peut-être qu'il ya plus intelligent plus innovant plus efficace que de taper sur juste la mortalité des personnages sinon on va le rappeler peut-être qu'en jeu de rôle l'important c'est de s'amuser est-ce que c'est très amusant de se faire tuer son bonhomme et ben c'est pas sûr donc ça en plus la mort de son personnage c'est forcément un truc qui est lié à l'arbitraire de mj parce que le jeu de rôle c'est un jeu c'est un jeu d'arbitraire en fait donc si ton personnage meurt c'est bien souvent c'est pas uniquement parce qu'il ya une mauvaise décision de ta part ou un mauvais jet de dés parce que mj a bien voulu ton personnage meurt quoi donc la plupart du temps si tu veux c'est juste tu meurs parce que mj a décidé que c'était possible ou que c'était désirable et donc ça ça peut être vécu comme une sanction injuste et souvent si tu veux quand ton personnage il meurt en milieu de séances et tout en milieu de campagne on va manquer de temps pour que tu re rôle un personnage qui soit intéressant et du coup soit tu vas regarder les autres jouées soit tu vas jouer mais avec un personnage un peu un peu pas ouf un peu vite fait et donc bah du coup une fois que ton personnage est mort si le jeu continue tu t'amuses un peu moins donc voilà ça c'est tout ce qui plaide en faveur bah voilà d'interdire la mort des personnages mais évidemment comme je n'ai aucune personnalité je l'ai rappelé tout à l'heure et bien j'ai aussi je vais aussi défendre voilà thèse anti thèse synthèse je vais aussi défendre et bien que ça peut être cool quand même qu'un personnage meurt et je vais dire pourquoi déjà des fois tuer bonhomme ça peut être la façon la plus visible et la plus compréhensible de sanctionner un comportement qui serait qui serait stupide stupide je dirais dans le sens d'anti-jeu quoi s'agit pas de shamer les joueurs parce que je ne jouerai pas de façon assez intelligente sauf si vraiment on est une approche très très tactique mais juste de dire bah en fait ça ce comportement c'est totalement de l'anti-jeu ça n'apporte rien ça fout le dawa et bon bah du coup la conséquence ton personnage meurt quoi ou même même dans un jeu d'aventure et trucs mais si si un joueur s'amuse à ce que son personnage passe tout le temps des trucs hyper risqué hyper débile en se disant bah mj va me sauver à chaque fois mais du coup mj doit rattraper sur des scènes qui sont pas du tout cohérentes donc des fois dire bah non je suis désolé j'ai décrit une fausse à pieux de dix mètres de de dix mètres de long si tu pensais que en faisant un saut tu allais réussir à sauter dix mètres non je suis désolé je peux pas te sauver sur ce truc là donc bon bah écoute on va faire un petit peu de darwinisme ludique ton personnage est mort en espérant que le prochain soit peut-être un petit peu plus avisé voilà donc où ça peut sanctionner aussi des comportements borderline c'est à dire que si un ou une joueur va utiliser son personnage pour mettre vraiment une très très mauvaise ambiance pour bosser les autres pas faire du pvp faire des trucs gore tout ce que tu veux faire des trucs borderline je parle pas du trouble je parle plutôt des comportements ben oui en fait peut-être tuer son personnage peut-être une bonne façon de faire comprendre non mais là je tue ton personnage et puis tu refais un nouveau concept qui soit un peu plus pro social s'il te plaît évidemment il ya une vidéo sur le pvp je t'y renvoie comme toujours ensuite et bien des fois notamment dans les jeux de d'horreur et bien le fait que les personnages sont mortels c'est quand même un moyen de pression un moyen pour mettre l'ambiance qui est important c'est c'est l'approche principale du jeu de rôle d'horreur sombre je pense qu'il ya une très forte mortalité des personnages c'est pas on tue pas tous les personnages chaque partie mais tu as vraiment un taux de survie très faible et ça ça permet de créer l'horreur c'est une façon qui est relativement fonctionnelle de créer de l'horreur quoi et c'est tout à fait faire entre guillemets vu le genre narratif on se situe voilà qui personnages meurt à l'appel également bat toujours pour l'horreur c'est aussi quelque part dans le canon esthétique si tu prends une campagne de l'appel de gtoulou bon l'appel de touche pas sûr que ce soit vraiment un jeu d'horreur enfin un jeu qui fasse peur toujours mais c'est quand même un jeu on veut une ambiance horrifique une esthétique horrifique à minima et donc si tu fais une campagne de l'appel de gtoulou où tous les personnages survivent 30 séances dit ben il ya non il ya un problème il faut qu'ils aient un petit peu de turnover faut qu'ils aient quelques personnages qui meurent parce que sinon on n'a pas assez on perd cette esthétique horrifique ou cette esthétique de survie il faut aussi voir la mort d'un personnage comme une opportunité ça peut être une opportunité de changer de personnage de quitter enfin souvent très souvent la mort des personnages ça survient à la demande des joueurs qui disent voilà là ce concept de personnages en effet le tour donc on va lui trouver une mort un peu un peu intéressante et puis on va partir sur un nouveau perso et tu peux en profiter pour hériter des pecs du personnage précédent voilà moi je veux je vois aucun problème à ce que tu repartes avec les mêmes noms de pecs en même tu peux hériter d'autres choses du personnage peut-être sont l'out peut-être ses possessions peut s'être récupéré des courriers de sa part inventé par les joueurs ou inventé par mj ça peut être intéressante des vrais des choses sur le personnage qui vient de mourir et qui est légué au suivant ça permet voilà comme changer de personnage ça peut permettre de changer d'axe de jeu des fois on peut totalement reconfigurer une partie comme ça en changeant de personnage il ya aussi des trucs intéressants que tu peux faire c'est enquêter sur la mort du perso c'est à dire un personnage fait un mauvais choix tu vois dans un jeu d'horreur par exemple un personnage fait un mauvais choix et va au mauvais endroit au mauvais moment tu ne en tant qu' mj tu ne joues pas la scène tu dis juste mon écoute ton personnage il allait au mauvais endroit au mauvais moment là selon toute logique il ne réapparaît pas ou alors il réapparaît sous forme de cadavre et en fait tu vas-y tu re-rolles un nouveau personnage et ton nouveau personnage il va enquêter sur la mort de l'ancien on va essayer de comprendre ce qui s'est passé dans cette scène qu'on n'a pas joué quoi ça ça peut être vraiment intéressant également en fait faire mourir ton personnage ça peut permettre de lui donner une conclusion en fait vraiment son histoire n'est pas terminée tant qu'il est vivant quoi et donc du coup c'est pas forcément d'ailleurs une mort violente ça peut être une mort du personnage de sa belle mort sur son lit de mort enfin de vieillesse et tout entouré des gens qui l'aiment enfin tu sais c'est pas forcément une mort dans un coin de donjon tué par un gobelin à cause d'un éché critique quoi il y aura une vidéo sur les épilogues de personnages on voit un petit peu ou bah systématiquement moi ce que je fais à la fin de partie de one shot je dis tous les personnages ont survécu je dis maintenant raconter raconter comment votre personnage fini votre vie quoi et ça veut un peu dire que tous les one shot finalement se finissent par un tpk parce que généralement voilà on raconte ben tout ce que va vivre le personnage jusqu'à la fin de ses jours quoi mais c'est intéressant en réalité il ya des gameplay de jeu de rôle qui ou la mort d'un personnage est tout à fait intéressant je parlais tout à l'heure des jeux de rôle très tactique où là on veut que parmi les enjeux il ya cette mort de personnage il ya dans l'os r est ce qu'on appelle les funnels c'est à dire c'est des donjons des donjons très très mortels des hachoirs apg quoi et c'est rigolo en fait c'est rigolo dans un donjon tu as un tarif ta 4 pg d'avance et puis de voir ils vont tous avoir des morts baroque et c'est marrant en fait il ya des jeux de rôle notamment les jeux les jeux de rôle les plus transhumanistes ou en fait où les ou les jeux où là et bien ça va être intéressant peut-être même un entraînement de faire mourir ton perso je pense à eclips phase par exemple où tu peux très bien ton personnage peut s'entraîner dans des conditions extrêmes mourir en fait c'est pas grave parce qu'il a une sauvegarde quelque part dans le cloud et puis il va se réincarner dans un nouveau morphe pareil dans un jeu comme terre suspendue c'est un univers très 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 magique en fait le sort de résurrection c'est vraiment le sort de base qui coûte rien à faire eh bien tu peux envoyer ton personnage à la mort pour servir différents intérêts tu vois un petit peu comme dans ce jeu vidéo la lemmings où tu fais mourir en fait des petits lemmings mais c'est pour pouvoir réussir des épreuves et tout limite tu es aussi un comme ça un jeu die and retry de un jeu vidéo oui un moment pour passer pour passer un ravin en fait la seule façon de le passer c'est de de sacrifier plein de plein des alter ego parce qu'en fait les cadavres restent tu vas voir comme ça eh bien au bout d'un moment traverser le ravin juste en marchant sur les cadavres de tes petits camarades qui t'ont précédé oui je sais c'est gore bon voilà j'ai dit beaucoup le mot intéressant oui parce que j'ai en plus de ne pas avoir de personnalité je n'ai pas de vocabulaire et je vais le redire puisque en fait tout simplement la mort du personnage peut être quelque chose de très intéressant à jouer notamment si tu joues drama si tu si tu as du jeu esthétique tu prends de cette mort très esthétique très marquante ou si tu joues pour vivre des expériences fortes voilà tu peux être très intéressant d'aller au devant de la mort de ton personnage est vraiment pour le coup la jouer ne pas l'esquiver et après aussi toujours si tu es amateur tris de scènes un petit peu intense eh bien tu peux jouer les funérailles du personnage il ya des il ya quelques jeux de rôle dédié comme flower for mara witness the death of your favor and be a shame young prince et la vie de l'absent pour une approche un peu plus feel good que les deux précédents et donc ça peut être des jeux que tu peux jouer au milieu de ta campagne quand un personnage meurt et il ya aussi un article voilà sur le jouet le deuil dans la boîte à outils du meneur de jeu donc en conclusion j'ai fait la thèse j'ai fait l'antithèse j'ai fait la synthèse je t'avais prévenu que c'était scolaire en conclusion bah c'est ok pour me mettre la vie des personnages en jeu mais de préférence quand même avec l'accord préalable des joueurs donc cet accord tu peux obtenir pas le demander parce qu'il faut pas faut pas être un forceur si si on te dit non bah c'est donc tu peux le demander au début de la partie lors du contrat de table en disant voilà on va jouer à la belle de gtoulou bon bah si vous rencontrez des créatures vous allez peut-être mourir quoi c'est assez sur la table ou tu peux aussi le demander lors du jet d c'est cas dans in florenza parce qu'en fait c'est dans in florenza c'est surtout lors du jet d ton personnage peut mourir et en fait c'est annoncé c'est grosso modo j'en sais si tu rates le dé tu vas mourir et c'est c'est seulement en fait avec l'accord des joueurs donc les joueurs peuvent te dire à ce moment là non non je veux pas que ma mort soit sur la balance du jet d peut-être une autre conséquence mais pas ça et donc là c'est on fait on voit au cas par cas et bien là dessus je te laisse dépêche toi de t'inscrire à cette retraite rôliste quantique qui va remagnétiser ton énergie de roleplay dépêche toi parce qu'il ya vraiment plus beaucoup de place et je te fais des gros bisous dans tous les cas on se revoit dans l'espace commentaire salut salut